Comme au Mondiaux de Budapest le week-end dernier, Armand Duplanty, néanmoins vainqueur du concours de saut à la perche, a échoué dans sa tentative de record du monde 6. 23 mètres, ce jeudi soir lors du meeting de Zurich, comptant pour la Ligue de Diamants. Thibaut Collet a terminé quatrième avec un saut à 5,85 mètres lors d'une soirée qui a vu Karsten Warholm se faire battre sur 400 mètres. Combien de temps le record du monde du saut à la perche restera-t-il bloqué à 6,22 mètres ? C'est la question qu'ont dû se poser les nombreux spectateurs présents ce jeudi soir au Letzigrand pour le meeting de Zurich. Inscrit au calendrier de la Ligue de Diamants. Pour la troisième fois de suite, Armand Duplanty a en effet buté sur cette barre à 6,23 mètres qui lui résiste depuis le 25 février dernier à Clermont-Ferrand. Quand le Suédois avait profité du All-Star perche cher à Renaud-Lavigny pour porter le record du monde en extérieur à 6,22 mètres. Depuis, il n'a pas évolué. Ce n'est pourtant pas faute au déjà légendaire Mondo d'essayer. En Stockholm, en juillet dernier, déjà lors d'un meeting comptant pour la Ligue de Diamants, Duplanty avait tenté sa chance, sans réussite. Il a remis ça le week-end dernier en finale des Mondiaux de Budapest. De nouveau sans y parvenir. Rebelote ce jeudi sur le mythique sautoir suisse. Certains de remporter le concours, après avoir effacé une barre place à 6 mètres, le champion olympique de Tokyo n'a surpris personne lorsqu'il a demandé aux organisateurs de monter la barre à 6. 23 mètres, un centimètre plus haut que son actuel record du monde. S'il ne devrait plus tarder à l'améliorer, ce ne sera pas encore pour tout de suite néanmoins. Thibaut Collet devra attendre lui aussi avant de faire mieux que 5. 90 mètres, son nouveau record personnel signé lors de sa magnifique finale des Mondiaux samedi dernier. Sur la lancée de sa cinquième place à Budapest, le jeune perchiste français s'est toutefois offert une très belle quatrième place. Ce jeudi à Zurich, en franchissant 5,85 mètres à sa deuxième tentative. Une superbe performance de nouveau pour celui qui devait encore se contenter d'un record à 5,82 mètres il y a encore quelques jours seulement. Collet a tenté trois fois de franchir 5,95 mètres, mais a échoué. Le premier titre de champion du monde de Shaqari Richardson sur 100 mètres est encore tout frais lui aussi. L'américaine a confirmé qu'elle était la plus rapide sur la distance à l'heure actuelle en s'imposant en 10-88 jeudi. Shurika Jackson a, elle, martelé sa domination sur 200 mètres, avec une victoire en 21-82, quand Noël-Île, le triple médaillé d'or de Budapest, a encore pu s'offrir un tour d'honneur drapeau de son pays sur le dos après son succès sur 200 mètres. En 19-80 et que Mutas Barshim, seulement troisième des Mondiaux, a remis les pendules à l'heure à la hauteur, avec un bond à 2,35 mètres. Énorme surprise en revanche sur le 400 mètres et... Qui a vu Kiron MC Master prendre sa revanche des Mondiaux en coiffant sur le fil l'intouchable norvégien, recordman du monde et triple champion du monde de la spécialité ? Le représentant des îles vierges britanniques. Médaillé d'argent à Budapest, a devancé le norvégien à la photo finish 47-27 pour MC Master, 47-30 pour Warholm. Wilfried a pu au termine 5e 48-42. Sous-titrage Société Radio-Canada